Bonjour les Taravanotes, j'espère que vous allez bien. Le thème du jour va être relatif au CAR, et donc par conséquent à la veille assurée à bord de Taravana. Pour aborder le sujet, il faut tout de suite regarder ce que nous impose la réglementation. Et de ce point de vue-là, c'est clair, il faut assurer une veille 24h sans règle. Et à bord de Taravana, nous sommes soucieux de respecter les règles, et c'est ce que nous avons appliqué. Alors pour bien comprendre, il faut considérer deux périodes dans la journée, la période de nuit et la période de jour. La période de nuit, on va dire qu'elle commence à 21h, pour faire simple. Et à partir de 21h, on entame le premier CAR. Et quand je dis ON, c'est Andréa qui entame le premier CAR, qui va durer de 21h à 1h du matin. Ensuite, je vais enchaîner avec un deuxième CAR de 1h du matin à 4h du matin. Puis, elle prend le relais de 4h du matin à 7h. Et enfin, je termine les CAR de nuit de 7h du matin à 11h le matin. Ensuite, on passe en mode de fonctionnement jour. Et donc, généralement, on est toujours ensemble, tous les deux. Et la veille est assurée avec non plus deux yeux, mais quatre yeux. Moyennant quoi, il ne nous est jamais arrivé rien de grave en appliquant cette règle. On utilise aussi un outil magique qui s'appelle l'AIS, qui est une sorte de radar, pour faire simple, qui alerte les cargos ou les pâquebots ou les gros bateaux de pêche équipés du même système, de notre présence. Et en retour, nous sommes nous-mêmes informés de leur présence dans notre environnement. On peut régler la distance à partir de laquelle l'alarme se met en œuvre. Et généralement, nous, on le met sur la distance la plus grande, c'est à peu près 15 000. Donc, si on regarde la vitesse moyenne d'un cargo et la vitesse moyenne de Taravala, ça nous laisse 40 minutes, 45 minutes pour réagir lorsque l'on constate une présence. Et encore, lorsque l'on constate une présence, ce qui fait route collision, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, pour ce qui concerne la règle d'écart à bord de Taravala, demain, on abordera un autre sujet. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada